Je retiens qu'en dehors de l'homme politique du chef d'État, c'était un homme qui avait des qualités d'amitié très sincère, qui avait des qualités d'attention vis-à-vis de l'autre, et il a été frappé par la richesse de l'outre-mer en ce qui concerne les relations humaines. Il s'est bien rendu compte qu'il y avait deux France, la France métropolitaine et la France de l'outre-mer, riche dans sa diversité. La Guadeloupe, ce n'est pas la Nouvelle-Calédonie, la Guadeloupe, ce n'est pas la Martinique. Il a donc eu dans chaque région de l'outre-mer des amis sur qui il pouvait compter, qui lui disaient la vérité. Mais ce qui était important, c'est qu'il essayait dans chaque région de vivre comme nous vivons, de manger ce que nous mangeons, de parler notre langue, etc. Parce qu'il avait mesuré l'importance de la fracture sociale. Il a fait des choses extraordinaires pour l'outre-mer. La loi des fiscalisations, l'alignement du RMI, etc. Il nous a permis de rayonner dans la Caraïbe avec les accords de l'ANC, etc. Les relations particulières avec la Caraïbe. Mais il a voulu surtout donner à l'homme de l'outre-mer plus de responsabilité dans sa région. Alors, il y a une histoire personnelle entre Jacques Chirac et vous. Vous l'avez connue par votre mari. Quelle est cette histoire personnelle ? Alors, il s'est rendu compte vite, quand j'ai créé mon parti, c'est la Guadeloupe, que j'étais un bulldozer de la politique comme lui. Et quand j'ai connu des échecs, et nous les femmes, c'est difficile, j'ai voulu me retirer. Là, il m'a soutenue, il m'a appelé régulièrement, il faut y aller, il faut se battre, etc. Appelant ma femme de ménage. Et j'ai obtenu en lui cette espèce de force extraordinaire qui m'a permis de continuer en politique en me disant que je devais me battre pour les femmes. Et il m'a fait trois enfants. Femmes, fortes, et avec la faiblesse des femmes, maternelles faibles. Alors, Jacques Chirac a un lien particulier avec la Guadeloupe, justement par les femmes. Il y a vous, il y a la célèbre restauratrice Prudence et également Violetta. Il y en avait d'autres, il y avait Carabae, il y avait toutes celles qui étaient en politique qu'ont eu avec Jacques Chirac, une attention particulière parce qu'il poussait les femmes, il mesurait que dans un pays comme l'Outre-mer où l'on est très fort, il n'oubliait pas le droit de voir dans l'enquête de l'Ontario très tard, il a voulu particulièrement en Guadeloupe, où c'est plus difficile parce qu'il y a des îles, il a voulu nous pousser, il était attentif à notre action. Mais au-delà de cela, il avait des qualités humaines. J'ai une amie qui avait perdu son enfant dans un accident, gravement blessé. Jacques Chirac la voit dans une réunion publique à Paris. Il court auprès d'elle et l'embrasse et lui demande les nouvelles de sa fille en sachant le prénom de la fille. Ça, c'est qualité, alors qu'il est premier ministre président de la République, c'est qualité humaine. Il n'a jamais laissé le pouvoir affaiblir la richesse de ses qualités humaines.